Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du View en Africa consacrée au Mali. Un an jour pour jour après la signature de l'accord de paix, nous avons trouvé, nous avons jugé nécessaire de faire un point de la situation. Quelles sont les avancées, quels ont été les blocages dans la mise en oeuvre de l'accord qui a été signé le 20 juin, je vous rappelle le 20 juin 2015 et quelles sont les perspectives d'avenir pour la mise en oeuvre de cet accord et plus largement pour un rétablissement ou un retour de la paix au Mali. Alors je sais que j'ai 15 minutes pour vous résumer tout cela, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel avec un rappel d'abord du contexte. Ensuite un point de la mise en oeuvre de l'accord, les avancées et en même temps je vous parlerai des blocages et enfin les défis qui restent à rélever dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord et comme je l'ai dit dans le cadre même du retour de la paix ou d'une paix définitive et durable au Mali. Le contexte je l'ai un peu mentionné, c'est le premier anniversaire de la signature de l'accord de paix. Il y a un an jour pour jour, les mouvements, les derniers mouvements autonomistes au Mali ont signé cet accord, l'accord pour la paix et la réconciliation. Cela parachevait ainsi un long consensus qui avait été débuté à Alger quelques mois plus tôt, voire une année plus tôt. Sur le plan sécuritaire, le contexte, on observe depuis la signature de l'accord, trois grandes tendances majeures. La première, c'est la signature de combat, exception des trois premiers mois qui ont suivi la signature de l'accord. Il n'y a plus de combats entre les principaux groupes parmi. Vous vous souvenez qu'au mois de juillet, l'été 2015, il y a eu de violents combats, la coordination des mouvements de la Zawad à la plateforme des mouvements pro-gouvernementaux. Alors, grâce à la signature de pacte, ce qu'on appelait les pactes d'Annefis, Annefis qui est une localité située dans la région de Kida, il y a eu une accalmie, donc plus de combats entre la plateforme et la CMA. Ça, c'est la première tendance majeure dans le cadre de la situation sécuritaire, qu'on a observée après la mise en œuvre de l'accord et tout au long. Donc, il y a eu une sensation d'hostilité au sens propre du terme. Dans la mesure où il n'y a plus de combats majeurs entre, d'une part, les groupes armés favorables à l'unité du Magui, et de l'autre côté, les groupes armés favorables à une autonomie qui voient une indépendance du Nord du Magui. Deuxième tendance, c'est qu'on a assisté, malgré l'accalmie entre les principaux groupes armés, à une perspense de la menace terroriste et à une proportion de celle-ci à l'Anse du pays, qui a d'ailleurs commencé quelques mois plus tôt avant la signature de l'accord de paix, qui s'est intensifié après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation le 20 juin 2015. C'est véritablement l'un des plus gros défis, d'ailleurs, sur lequel je vais revenir dans la troisième partie. La troisième tendance majeure, c'est une dégradation de la situation sécuritaire dans le centre. Et là, la dégradation est davantage localisée. La dégradation de la situation sécuritaire au centre, on ne sait plus comment vraiment la caractériser. Il est difficile d'identifier de façon très claire et nette la nature de la menace, parce qu'il semble y avoir une superposition de menaces et de faits qui font penser des fois à des actes de banditisme, à des actes de criminalité ordinaire, à des actes de vengeance, à des règlements de comptes et parfois à des activités diadistes. Et déjà depuis janvier 2015, depuis le début de l'année dernière, on assista à l'émergence d'un nouveau mouvement qui s'est très récemment déclaré et identifié comme étant la catiba Ansardine-Massina. Donc une catiba, une brigade réveillant à la Galie qui est le dirigeant de Ansardine, un groupe situé dans la région de Kidal, un groupe qualifié de terroriste qui n'a pas participé donc aux négociations. Alors, désolé pour ce petit contre-temps, j'ai dû suspendre la caméra pour une plus grande efficacité de l'interprétation pour ceux qui ne parlent pas le français. Alors, comme je le disais, il y a trois tendances majeures à observer sur le plan sécuritaire depuis la mise en œuvre, depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. La première tendance majeure, je le rappelle très rapidement, c'est qu'il n'y a plus de combats, à l'exception des trois premiers mois qui ont suivi la signature de l'accord entre les principaux groupes armés au nord du Mali. La deuxième tendance, c'est qu'on a néanmoins, malgré le déploiement de l'aménagement, malgré le déploiement de Bakan, malgré le déploiement des forces armées maliennes dans une partie du nord et malgré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, on a assisté à une persistance de la menace terroriste et à une préparation même de celle-ci à l'ensemble du pays. Troisième tendance majeure, c'est la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre, avec une difficulté particulière à identifier de manière très précise et nette la nature de la menace. tantôt les actes posés par les gens qui attaquent, par des groupes ou des bandes armées, ressemblent à des règlements de comptes, tantôt cela ressemble à des actes de banditisme ou de criminalité ordinaire, tantôt à des actions de type djihadiste. Donc il est très difficile d'identifier de façon claire la nature de la menace. Il y a probablement une superposition des menaces dans cette région du Mali. Une dimension qu'on évoque très peu ou trop peu à mon avis sur le Mali, dans les analyses qu'on fait sur le Mali, c'est la situation humanitaire. Quelle est l'appréciation qu'on peut faire de l'évolution de la situation humanitaire depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation ? Je vais très rapidement vous donner des chiffres pour vous donner un aperçu de l'évolution des tendances sur le plan humanitaire de la situation. En avril et mai 2015, il y avait 137 502 réfugiés identifiés dans les pays voisins, Niger, Burkina, Mauritanie essentiellement. En mai 2016, il y a 134 800 réfugiés dans les pays limitrophes. Ces sources, ces chiffres viennent de l'UACA, Biocommissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est vous dire à quel point cela n'a pas, malgré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, il n'y a pas eu une grande amélioration sur le plan humanitaire et un retour massif des réfugiés dans leur zone d'origine. Là où ça a un peu bougé, c'est au niveau des déplacés internes, où en mai 2015, donc avant la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, on a recensé environ 60 000 déplacés. Donc je rappelle, en mai 2015, ça c'est un mois avant la signature pour l'appel à la réconciliation, on a recensé environ 60 000 déplacés. En mai 2016, donc presque un an après, on a recensé 37 000 déplacés internes au Malie. Donc, il y a eu une baisse assez significative du nombre de déplacés internes. Mais cela vous renseigne un peu sur la crainte des populations quant à un retour dans leur zone d'origine. Soit parce que, et là les courses sont multiples, elles ne sont pas nécessairement liées au risque d'affrontement entre les groupes armées, mais elles sont liées, en plus de cela, c'est une dimension qui compte, bien sûr, à la persistance de la menace terroriste, à la crainte des engins explosifs et improvisés que les groupes qualifiés de djihadistes ont tendance à poser sur les routes. Elle est également liée au peu de retours effectifs des services sociaux de base dans ces zones-là. Cela m'amène donc à mon prochain point, qui est la mise en œuvre de l'accord lui-même. Alors, sans pouvoir être exhaustif, parce qu'on ne dispose pas d'assez de temps, j'aimerais revenir sur quelques avancées significatives qui ont pu être enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 20 juin 2015. La première avancée qui est peut-être évidente, mais qui a connu pas mal de blocages, c'est la mise en place du comité de suivi de l'accord, qui est un organe important de l'accord pour la paix et la réconciliation, puisqu'il doit assurer le suivi de cet accord, donc le suivi de l'exécution de cet accord. Il y a eu pas mal de blocages liés, notamment à des dissensions internes entre les groupes armés, qui ont amené un retard dans la mise en place de cet organe, et donc qui a répercuté aussi sur le rythme de mise en œuvre des autres dispositions de l'accord. Il y a eu comme avancée positive, d'autres seront plus mitigées probablement, l'échange de prisonniers entre, d'une part, les groupes armés, notamment la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad, et le gouvernement malien. Il y a eu un échange de prisonniers de part et d'autre. Et c'est une disposition qui n'est pas explicite dans l'accord, mais qui peut être attachée à la disposition pour non des mesures pour l'établissement de la confiance entre les deux parties. Pour un plan politique, institutionnel, administratif, l'avancée notable qu'on peut enregistrer à ce niveau, c'est la création des deux nouvelles régions, dans le nord du Mali, qui porte le nombre de régions de 3 à 5, qui fait passer donc le nombre de régions de 3 à 5. Vous avez la région de Taoudini, qui était anciennement rattachée à la région de Tomoctou, et la région de Mbenaka, anciennement rattachée à la région de Gao. Et cette création a eu lieu en janvier 2017, donc en janvier dernier. Sur le plan purement sécuritaire, il y a eu la construction, qui est toujours en cours, de 3 à 6 de cantonnement, 1 dans la région de Tomoctou et 2 dans la région de Gao. Je vous parle de ça parce que c'est un préalable au long processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, donc au processus de DDR. Pour le moment, une vingtaine de sites a été identifié comme pouvant accueillir les combattants, les combattants démobilisés et les anciens groupes armés. A et au jour d'aujourd'hui, la construction de 3 sites est en cours, donc c'est une avancée significative sur le plan sécuritaire. Même s'il y a d'autres défis associés à la construction de ces sites, et bien évidemment, 3 sites ne suffiront pas pour accueillir tous les combattants et les groupes armés. Toujours sur le plan sécuritaire, il y a l'opérationnalisation partielle, une disposition importante de l'accord pour la peine à la réconciliation, qui s'appelle le mécanisme opérationnel de coordination. Je vous parle de cet instrument-là parce qu'il est censé jouer le rôle de précurseur à la réintégration ou à la réinsertion des combattants dans l'armée malienne, puisque dans le cadre de ce mécanisme, des patrouilles mixtes sont prévues, donc des patrouilles mixtes parce qu'il y a d'une part des éléments des forces armées maliennes, mais d'autre part des éléments des groupes armés, donc des combattants des groupes armés. Cela vise à favoriser bien évidemment le retour de la confiance, cette fois-ci au niveau des combattants, donc plus au niveau politique mais au niveau des combattants. Cela doit être un préalable ou une espèce de phase test pour favoriser une réintégration dans les rangs de l'armée malienne de certains combattants des groupes armés. Je reviens sur le plan politique. Alors je vous ai parlé du plan militaire, ce qui a eu lieu, une autre avancée sur le plan peut-être politique. C'est l'entente qui est intervenue la semaine dernière, le 14 juin 2016, entre le gouvernement malien et les groupes armés, sur les modalités pratiques de la mise en place des autorités intérimaires. Les autorités intérimaires sont des organes prévus par l'accord pour la paix et la réconciliation, donc l'accord du 20 juin, pour faciliter le retour d'abord des services sociaux de base dans les régions du Nord, mais pas que dans le Nord, dans toutes les régions où l'État est faiblement présent ou est totalement absent. Cela vise également, je vous ai parlé de certaines mesures de confiance, c'est une mesure qui vise à rétablir la confiance entre les partis, dans la mesure où elle favorise une co-gestion entre les groupes armés et le gouvernement malien, donc entre les services déconcentrés de l'État malien. Et jusqu'à la semaine dernière, cette disposition bloquait, parce que le gouvernement malien estimait que cette avancée politique devait s'accompagner d'avancées significatives dans le domaine sécuritaire. Je vous ai dit qu'il y a eu la mise en place du mécanisme opérationnel de coordination qui est censé mener les patrouilles mixtes, donc ça c'est une dimension sécuritaire qui compte beaucoup pour le gouvernement malien, il l'a fait savoir à plusieurs reprises. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, un seul est fonctionnel, donc un seul MOC, ce qu'on appelle le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, celui de GAU. Et donc le gouvernement attend beaucoup plus des groupes armés en ce sens-là. pour les groupes armés, il s'agit d'un enjeu majeur, c'est-à-dire une espèce de légitimation de leur pouvoir politique ou de leur puissance militaire en leur conférant, bien évidemment, en leur faisant une place et en leur donnant un rôle dans la gestion des territoires qu'ils revendiquent pour une grande partie d'entre eux. Voilà donc de façon très non exhaustive quelques avancées qu'on a pu enregistrer dans la mise en œuvre de l'accord du 20 juin. Tout cela s'est fait bien évidemment à l'espace d'un an, donc on peut déplorer le peu d'avancées. Cela a été fait dans la mise en œuvre de l'accord parce qu'il y a eu du temps dans la mise en place du comité de suivi de l'accord. Il y a eu beaucoup de temps perdu dans la mise en place des sous-comités qui sont censés assister ce comité de suivi de l'accord. Il y a eu beaucoup de temps également à identifier les sites de cantonnement, à se mettre d'accord sur les modalités pratiques du mécanisme opérationnel de coordination, mais également sur les modalités pratiques de la mise en place des autorités intérieures. Je vous présente ça comme des avancées qui, effectivement, peuvent être considérées comme des avancées, mais cela ne veut pas dire que le problème est totalement réglé, puisque des défis persistent et le calendrier de mise en œuvre de quelques dispositions que je viens de vous énoncer, telles que les autorités de la poursuite de la mise en place du MOC dans les régions du Mocteur du Kidal, sont prévues pour le mois de juillet. Alors, donc, ce n'est pas le calendrier a été défini. On attend la mise en œuvre pour arriver à la conclusion qu'effectivement, ce sont des avancées significatives qui ont été enregistrées dans l'exécution de l'accord pour l'appel à réconciliation. Je vois que je n'ai plus beaucoup de temps pour vous parler des blocages ou de quelques blocages importants qui ont eu lieu, mais j'espère pouvoir revenir là-dessus au moment de la période des questions-réponses. Peut-être juste terminer par quelques défis. Alors, le premier défi, je l'avais annoncé en introduction, c'est la propagation de l'insécurité du nord vers le centre du Maïs. Et cela se caractérise de deux manières très inquiétantes. La première, c'est qu'on assiste de plus en plus à des affrontements intercommunautaires dans la région du centre, donc plus précisément dans les zones de Mopti et de Sébou, donc dans les régions de Sébou et Mopti. On assiste à pas mal d'affrontements intercommunautaires entre, d'une part, les pasteurs Peul et les agriculteurs Bambara, d'une part, mais également les conflits anciens entre agriculteurs et pasteurs dans cette zone, qui sont accentués d'une part par l'accès facile aux arbres, mais également à l'accès de plus en plus compliqué aux ressources naturelles. La deuxième dimension inquiétante de la propagation de l'insécurité du nord vers le centre, c'est évidemment, je vous l'ai dit, l'expansion de la menace terroriste vers cette partie du Mali. Alors, cette expansion est intervenue bien avant la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, mais elle s'est poursuivie et accentuée après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Juste pour vous donner une idée de l'expansion de la menace, l'aménagement n'avait pas prévu, par exemple, d'avoir des troupes déployées dans la région de Mopti, même si elle a une présence dans cette région. Elle voyait la région de Mopti plutôt comme une espèce d'étape, une espèce de base qui lui permettrait de se projeter plus rapidement vers le nord du Mali. Depuis quelques temps, elle est en train de revoir son dispositif parce qu'elle a perdu, rien que pour le mois de mai, cinq soldats dans cette région, notamment des casques bleu de roulet. Le deuxième défi, c'est le traitement de la question terroriste au niveau national. Je parle de traitement de la question terroriste au niveau national parce que je vous ai dit qu'il y a eu une propagation de la menace terroriste du nord vers le centre, avec l'émergence d'une katiba qui se revendique dans Sardine. Et on a également pu dénoter en juin 2015 des attaques, on a récensé plutôt des attaques, dans la région de Sikasso, qui est vraiment au sud du pays, à la frontière ivoirienne, d'une katiba, d'une autre brigade qui se revendique dans Sardine, donc en Sardine d'Yadagali. Cela pose encore une fois de plus le problème de la prise en charge de cette question à les autorités nationales. Quelles sont les mesures, quelles sont les modalités, quelles sont les possibilités qui sont offertes aux autorités nationales ou que les autorités nationales doivent créer ? Est-ce que c'est des opportunités de dialogue ? Est-ce que c'est une création de dialogue avec les groupes terroristes ? Ou c'est beaucoup plus une montée en puissance de l'armée malienne et un déploiement de l'armée malienne ? Ce dont on peut légitimement buter. Parce que même les plus grandes puissances ne sont pas arrivées à bout de la menace terroriste par des actions uniquement militaires. Est-ce que c'est une combinaison de l'action militaire et de l'action politique ? Il décide un peu tôt pour voir de façon très claire la stratégie des autorités nationales. Mais évidemment, c'est une question pendante, une question qui complique la mise en œuvre de l'accord et une question qu'il faudra tôt ou tard régler. Le troisième défi, c'est le peu de volonté politique dont font montre les acteurs maliens dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. On ne sent pas un emplacement à mettre en œuvre les dispositions, les mesures importantes que prévoit l'accord pour la paix et la réconciliation. On a tendance à se focaliser sur des aspects périphériques, même si ces aspects comportent des enjeux politiques majeurs et à délaisser les mesures qui peuvent, elles, permettre un retour plus rapide. Par exemple, des réfugiés, des déplacés internes dans leur région d'origine, qui peuvent faciliter la lutte contre les groupes, peut-être transnationaux djihadistes, comme ACMI, comme le Mouchawo, comme le Mourabitoun. Donc il faudra probablement que les autres, les acteurs, quand je dis les acteurs maliens, je pense bien évidemment aux groupes armés, mais aussi aux autorités nationales. Il faudrait que ces acteurs dépassent leurs intérêts politiques du mouvement et aillent de l'avant dans la mise en œuvre de l'accord. Il faudrait pour cela qu'ils fassent montre une plus grande volonté politique. Je vous remercie.